C'est une aventure industrielle qui a près de 50 ans. Je dirige l'entreprise depuis un peu plus de 30 ans. On est une quarantaine de personnes sur un site de 9000 m² couvert. Notre métier c'est la tollerie fine et on fabrique, on conçoit et on fabrique tout ce qui est coffret et mobilier métallique pour le rangement d'outillages. Quand j'ai repris Sori au milieu des années 1980, l'entreprise était déjà une entreprise de tollerie et avec beaucoup de travail très manuel, le cisaillage, le pliage très manuel, la soudure par point. Un des premiers investissements que j'ai fait dans les premières grosses évolutions d'entreprise a été en 1993 d'intégrer la première panoteuse, ce qui nous a permis d'aller chercher des nouveaux marchés. Les derniers gros investissements que j'ai fait au niveau de l'entreprise avaient pour objectif de retrouver de la compétitivité internationale avec des machines robotisées ou automatisées. Le premier pas s'est fait avec le laser, un laser Salvanini avec le système de chargement et de déchargement et triage automatique des pièces. La deuxième grosse installation qui est arrivée derrière, ça a été la cellule robotisée de pliage avec la B3 et le robot par Salvanini aussi. Ce deuxième pas a été très important pour nous et nous a fait faire un gros pas en avare avec le logiciel qui nous a été fourni avec la machine, qui nous a permis de faire la programmation offline avec la cellule simulée en 3D sur l'ordinateur. Cette cellule robotisée de pliage, donc on est passé sur des nouvelles générations de panoteuses parce qu'avant nous avions des anciennes panoteuses qui étaient avec les serflans manuels. Je me suis retourné vers Salvanini à nouveau pour prendre des nouvelles générations de panoteuses et P2 avec tout le système automatisé pour les changements automatiques des outils, les serflans et avec beaucoup d'options. Ça, ça a été aussi un gros progrès technologique à la fois sur les machines elles-mêmes, sur le mode de programmation aussi offline. Le gros progrès technologique, ça a été le changement de serflans automatique qui nous a permis d'augmenter la flexibilité de la production et de faire même des nouvelles pièces à ce sujet-là aussi, les pièces qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Les panoteuses nous ont permis, avec la robotisation qu'on a mis à côté des machines, nous ont permis d'avoir quatre modes opératoires. Donc le mode opératoire, je veux dire, habituel, classique de l'entreprise avec l'opérateur qui va faire le chargement et le déchargement via le porte qui s'ouvre. Avec le robot, on peut faire un travail mixte, robot-opérateur. Donc le robot va charger les pièces sur la machine et l'opérateur va récupérer les pièces à travers le rideau et pouvoir faire des opérations en temps masqué. Le troisième mode opératoire, c'est le robot qui va charger la machine et sortir les pièces sur le gravitaire et l'opérateur va récupérer les pièces en sortie du gravitaire. Dans ce cas-là, le mode opératoire nous permet de faire de la production réellement au kit. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un meuble, le meuble est composé d'un côté droit, d'un côté gauche, d'un dessus, d'un dessous et d'une face arrière. Le robot va charger les pièces les unes après les autres sur la machine. La machine est capable de se reconfigurer automatiquement d'une pièce à l'autre et sur le gravitaire, on va sortir les pièces dans l'ordre où on en a besoin pour pouvoir faire l'assemblage en temps masqué pendant que le pliage se fait, le panneautage se fait sur la P2 Salvanili. Au niveau de Sori, avant de faire toute cette opération de robotisation de l'entreprise, on a commencé par intégrer un ERP qui nous a permis de pouvoir gérer la production directement et de supprimer le responsable de production, vu que c'est le système d'information qui apporte l'information directement sur les postes et chaque opérateur est complètement autonome et voit les opérations qu'il a à faire. Il y a toute l'automatisation qui est autour de ces machines, donc le laser de Salvanili avec le système de déchargement, surtout l'important c'est le système de déchargement et de triage des pièces, qui nous permet d'empiler les pièces directement dans la position sur les palettes qui nous intéressent de façon à pouvoir les reprendre sans intervention manuelle au niveau des panneautes ou au niveau de la cellule robotisée de pliage. Là, ça permet de limiter toutes ces opérations de manutention en temps masqué et de transfert des pièces pour les remettre en position, pour les reprendre sur un autre poste automatisé. Bon Sori, on travaille avec Salvanili déjà depuis très longtemps. La première panneauteuse est rentrée dans l'entreprise en 1993. J'ai poursuivi cette relation avec Salvanili parce qu'on a eu toujours de très très bonnes relations avec Salvanili, que ce soit Salvanili France ou Salvanili Italie. Chaque fois qu'on a abordé des problématiques que l'on voulait résoudre, que l'on voulait améliorer, on a eu un très très bon accompagnement. Tout ce qui était la partie après formation et la partie SAV, sincèrement ça se passe vraiment très très bien avec toutes nos équipes. Chaque fois qu'on a besoin d'une information ou qu'on a une question, on a vraiment un sentiment d'un vrai partenariat. Sori reste une PME de 40 personnes. On privilégie la flexibilité et surtout l'agilité au niveau de l'entreprise. Ce qui fait qu'à ce jour, on a des installations automatisées, robotisées, qui permettent avec l'outil informatique industriel à côté, qui permettent un pilotage très rapide et très simple pour les changements de production, parce que c'est un point qui est très important pour nous, la flexibilité. Ça, les outils informatiques de Salvanini nous ont beaucoup apporté à ce sujet-là et font partie, et c'est ces outils qui nous permettent d'être compétitifs à ce jour. L'avenir de Sori au niveau industriel va continuer sur cette lancée d'invertissement et cette partie robotisation, de façon à supprimer toutes les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée et qui, en plus de ça, sont fastidieuses pour les opérateurs pour réduire tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que ça va se faire. Et je pense aussi, c'est l'avancée sur la partie informatique industrielle pour tout ce qui est travail offline pour la conduite des cellules et avec une amélioration, certainement, encore une progression de toute cette partie logicielle, de façon à ce que celui-ci soit de plus en plus intuitif et de plus en plus facile à piloter et abordable par beaucoup plus de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada